... Madame, monsieur, voici le point de l'actualité de ce mercredi 1er février 2023. Bonjour, bienvenue. L'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, Richard Bell, est en fin de mission. Il est allé faire ses adieux au chef de l'État, la Sanwatara. Les liens de coopération entre les deux pays ont été évoqués. Le point de Hawa Touré. L'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, en fin de mission, est venu prendre congé du président de la République, Alassane Ouattara. L'occasion pour lui de féliciter le chef de l'État et le peuple ivoirien pour les avancées notables avant de relever l'excellence des relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. Je remercie son excellence, monsieur le président de la République, qui a bien voulu me recevoir en audience pour un échange vraiment cordial. Et je voudrais vraiment féliciter, monsieur le président de la République et l'ensemble du peuple ivoirien, en fait, pour les progrès que votre pays est en train de réaliser au moment où tous vos voisins ont de sérieux problèmes et où le monde entier fait face à de multiples défis. Et c'est vrai, il y a des approches qui marchent mieux que d'autres. L'économie libérale a produit le plus grand niveau de prospérité que le monde ait jamais connu. Et j'ai dit à son excellence, monsieur le président de la République, qu'après trois ans et quelques au pays de l'Akwaba, je quitte la Côte d'Ivoire avec plus d'optimisme pour votre pays que lorsque je suis arrivé. Et déjà, j'étais optimiste à mon arrivée parce que déjà la Côte d'Ivoire impressionnait. Le président de la République, Alassane Ouattara, a pour sa part indiqué que les États-Unis demeurent un partenaire essentiel et de premier plan pour la Côte d'Ivoire. J'ai tenu, monsieur l'ambassadeur, à vous dire combien nous sommes honorés de la contribution que vous avez apportée à notre pays pendant ces années, trois ans et demi. Et vous êtes arrivé à un moment où la Côte d'Ivoire était sortie de crise, mais nous avions des défis tels que la Covid, tels que la restructuration de l'économie. Et les États-Unis nous ont apporté leur soutien, que ce soit dans le domaine de la santé, du sida, du Covid, mais également avec le MCC. Et nous avons reçu des sommes importantes pour le développement et la restructuration de notre pays. Les États-Unis sont un partenaire important, je dirais même essentiel, pour la Côte d'Ivoire. Et nous avons toujours été très fiers que John Kennedy a reçu pour la première fois un chef d'État africain en la personne du président Félix Oufo-Boigny au début des années 60. Cela reste une marque de fierté pour nous et de considération. Et la Côte d'Ivoire a opté pour l'économie libérale. Et celle-ci a été une bonne chose pour notre pays, parce qu'on voit aujourd'hui que ce soit un taux de croissance, que ce soit au niveau des investissements dans le social, que ce soit l'ouverture de l'économie, la transformation de l'économie, que nous sommes parmi les premiers pays du continent africain, et je dirais même dans le monde. Donc nous avons bien choisi nos partenaires, et les États-Unis sont un partenaire de premier plan. Et je voudrais vous demander de remercier les autorités américaines, et notamment le président Biden, pour le soutien qu'il nous apporte, et aussi dire que les Ivoiriens demeurent des amis du peuple américain. Le chef de l'État a par ailleurs salué la contribution de l'ambassadeur Richard Abel au renforcement et à la diversification des relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis d'Amérique. Autre volet de l'actualité, le bureau de coordination des programmes emploi en partenariat avec l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire a initié lundi, à la maison de l'entreprise à Abidjan Plateau, les réflexions sur l'implémentation des projets emplois jeunes et développement des compétences dans les collectivités locales du pays, le point de Jean-Marc Djadji. Experts des projets emplois jeunes, préfets et maires, en réflexion pour la concrétisation de la phase 3 du projet emplois jeunes et développement des compétences PGDEC. Tous les acteurs des collectivités locales sont invités à s'impliquer fortement dans les organes de suivi mis en place dans leur localité. Nous-mêmes en tant que préfets, nous avons un rôle de coordonnateur dans nos régions. Donc tout programme de développement mis en œuvre par le gouvernement est pour nous une occasion d'affirmer ce rôle de coordonnateur. La composante 1 du projet PGDEC est consacrée à l'autonomisation des collectivités territoriales en matière d'insertion jeunes, d'où leur engagement. Je sais qu'au niveau des collectivités par exemple, il y a beaucoup d'initiatives qui se font, mais lorsqu'on a été en tournée dans le Nord avec le ministre au mois de novembre, on s'était rendu compte qu'il y a quelquefois il y avait des problèmes de coordination. Et le président a décrété l'année 2020, l'année de la jeunesse. Il serait bien vraiment qu'on puisse avoir une vraie coordination. Ce cadre d'échange vise à améliorer d'ici 2026 l'accès d'environ 102 000 jeunes à l'emploi, selon le ministère de tutelle et la fêtière des régions et districts de Côte d'Ivoire. Nous sommes donc tous disposés à mettre en œuvre tout dispositif qui pourrait accélérer les initiatives que nous prenons. Cette planification locale permettra de mieux faire ressortir toutes les initiatives en faveur de l'insertion professionnelle des jeunes en lien avec la dynamique socio-économique du territoire. Les deux dernières phases du projet PGDEC ont permis d'enregistrer plus de 60 000 jeunes bénéficiaires grâce au soutien des préfets et maires de Côte d'Ivoire. Alors, à l'heure de l'actualité en France, une nouvelle manifestation contre la réforme des retraites. 1,2 million de manifestants dans tout le pays, selon le ministère de l'Intérieur. Tandis que la CGT annonce près de 2,8 millions de manifestants ce mardi 31 janvier 2023. Les syndicats appellent à de nouvelles mobilisations. Mardi 7 et samedi 11 février, sur Twitter, la première ministre Elisabeth Borne a dit entendre les interrogations et les doutes après la mobilisation. Quatre hommes, trois américanos haïtiens et colombiens, ont été extradés d'Haïti vers les États-Unis. Ce mardi, pour leur rôle dans l'assassinat du président Jovenel Moïse, la justice américaine, compétente pour juger les complots hondis sur son sol, a pris le relais de l'enquête. Merci à vous tous de votre attention. On se retrouve à 7h. Sous-titrage Société Radio-Canada